Salut tout le monde, c'est Marc. Bienvenue à un épisode de Beyblade Boost, l'application. C'est peut-être le premier et le dernier épisode, je verrai. J'ai scanné quelques pièces. Je vais vous montrer mon combo de Salamander. Quand le jeu va décider de coopérer, thank you very much. Alors, j'ai choisi Salamander Hurricane Keep. Je regarde un peu les statistiques. Ah oui, Jagged H. Dans une vidéo passée, j'ai dit que Jagged était en fait une erreur de la part du wiki, mais non, c'est bel et bien Jagged. Hasbro a changé le nom de Jaggi. C'est bel et bien mon erreur, je l'admets. Donc, la pièce de Sphinx s'appelle Jagged H. Mais enfin bon. Je pense que c'est l'heure de faire des combats en ligne. Mon premier adversaire est un Turbo Spryzen. On commence sur une note forte. C'est pas grave, je ne suis pas intimidé. Je peux choisir entre le mode Attaque ou Défense. J'ai choisi le mode Attaque parce que, pourquoi pas. C'est pas la première fois que je joue à l'application. J'y avais joué au assez tout début. J'ai jamais particulièrement aimé le jeu, mais j'étais curieux de voir qu'est-ce qui ont changé pour la saison de Hypersphere. Ici, les deux toupies peuvent entrer en collision. Celui-là qui tape furieusement sur son écran le plus rapidement à gagne. Je pense que le gagnant déclenche une espèce de cinématique Hypersphere. Mais là, j'ai pas gagné l'échange. C'était comme match nul. J'ai gagné par Survivor Finish, qui vaut un point. Un Burst Finish vaut deux points dans ce jeu-là. Est-ce que je vais pouvoir Burster sur Turbo Spryzen? Je l'ignore. Mais pour le moment, c'est plutôt moi qui est dans une mauvaise posture. C'est maintenant 1-1, mais ne perdons pas d'espoir. C'est juste un Turbo Spryzen après tout, qui est plusieurs niveaux plus fort que mon Salamander. Ah, en fait, je remarque que son Spryzen est niveau 1. C'est juste l'utilisateur qui est niveau 8, je pense. J'ai oublié. Enfin bon, un perfect pour mon Attaque Spéciale. Je pense qu'il y a de l'espoir pour le Buster. Si je peux placer mon Attaque Spéciale à nouveau. Et non, pas de Hypersphere. Mais enfin bon, mon Attaque Spéciale est chargé. Spryzen est officiellement mort. Ces Burst Stoppers ne l'aideront pas maintenant. Et je récolte le Judo 2 points. J'ai gagné mon premier combat. J'ai gagné un peu d'expérience. Passons au suivant. Un Aquiles A4. C'est une des toupies fournies par défaut par le jeu. Les trois autres étangs, genre V1, S1, puis R1. Des vestiges de la première version du jeu complètement. En fait, la première version du jeu. Aquiles qui est déjà en difficulté. J'ai débloqué un Achievement. J'ai ramassé 16 Orbes de je ne sais pas quoi. Parce qu'effectivement, on peut changer nos Attaques Spéciales. N'appuyant sur les Orbes qui apparaissent à l'écran. Oui, mon timing est pas très bon. Jugez-moi pas. Aquiles qui fait son Attaque Spéciale. Et qui manque apparemment complètement son coup. Son Attaque Spéciale est celle-là d'un type défense. J'ai pas remarqué quelle pointe il y avait sur la toupie. On dirait que c'est Needle. Oh oh. Les cinématiques de Hypersfield. Dans toute sa gloire. Salamander qui vient de provoquer une explosion nucléaire. détruisant le Canada en entier. Si on était dans Metal Fight, ce serait à peine une exagération. Il me semble que Nemesis avait pratiquement rasé la surface de la Terre au complet. Je sais plus trop. En tout cas, le monde n'était pas en bon état à la fin. Telle était la puissance des jouets pour enfants à cette époque-là. Faisons un dernier combat ensuite. Je vais terminer la vidéo. Un Z d'Aquiles, une fois de plus. Mais cette fois-ci, on dirait que sa pointe est Charge H. Round 1. Get ready. 3, 2, 1. Let it rip. Ou Perfect Lodge, peu importe. Et... Je pense que le jeu bogue légèrement. C'est quelque chose qui arrive régulièrement, soit dit en passant. Le jeu n'est pas très stable. Les deux toupies qui tentent de fusionner ne devenir qu'une seule. Je viens de recevoir un message que mon adversaire s'est déconnecté. On est quand même entré en espèce de collision. Je pense pas que ça compte comme un véritable combat. J'espère que le jeu va fonctionner correctement cette fois-ci. L'adversaire qui réfléchit très longuement au positionnement de son launcher. Je sais pas si ça a vraiment une importance cet enjeu-là. Dans la vraie chose, oui. Mais genre, le jeu mobile, je le sais pas. Valkyrie qui s'est presque fait revaincre d'un seul coup. Apparemment, elle a un pouvoir. Sweet Strike. Il me semble que Wonder Valkyrie n'a pas d'habilité. Mais peu importe. Je présume que c'est peut-être Volcanic qui change de mode en pleine partie. Pourquoi pas. C'est probablement déjà arrivé dans l'animé. Qu'un driver change de mode en plein combat. Ah. C'est une position inconfortable pour lancer une étape spéciale. Mais là. C'est l'heure de mourir. C'était complètement excessif. Mais je veux mon buste finish. Et je vais l'avoir. C'est moi le protagoniste maintenant, Valkyrie. Sous mot pour la saison 5. Quoiqu'un nouveau salamander, ce serait bien. Même si je suis un peu fatigué de mes blade bustes, je le refuserais pas. Ça conclut mon épisode de l'application de Biblia de buste. Je ne pense pas en faire d'autres. Mais si jamais vous êtes particulièrement intéressé, je suis willing d'en faire plus. Sur ce, c'était Marc. Et à la prochaine fois. C'est parti. Sous-titrage ST' 501